Ils ont fait de la rue des péages et des ronds-points à leurs tribunes. Rassemblements spontanés, fédérés autour d'un étendard, le gilet jaune. Guidés par l'espoir et la colère, ils ont d'abord avancé sans leader. Puis les figures emblématiques ont émergé. Ce que j'ai vu tout de suite, c'est qu'en deux, trois jours, on avait l'imaginaire révolutionnaire de 1789 en tête. Donc un espoir absolument immense, on allait pouvoir enfin faire advenir un monde plus juste. Moi, je n'ai jamais été politisée. Je ne marche pour personne. Je marche pour nous, je marche pour ceux qui sont en bas de l'échelle et qui triment tous les jours. Ingrid Levavasseur, François Boulot, parcours opposé, destin croisé de ses citoyens passés de l'ombre à la lumière. Mes parents n'ont pas le bac, mais ont plutôt réussi à une époque où c'était possible de le faire quand on était motivé, qu'on travaillait, qu'on était aussi malin, qu'on savait saisir des opportunités. Mais je viens d'un milieu qui n'est pas d'éduqués supérieurs. Je n'ai pas eu l'accès aux études, puisque j'ai très vite été orientée vers l'apprentissage pour ne pas justement coûter davantage en faisant des études qui auraient pu impacter sur le budget familial. À l'âge de 23 ans, j'étais mère de deux enfants en instance de divorce. Et la vie s'est faite ainsi. Moi, je voulais un métier qui avait du sens. Donc commerce, il en était hors de question. Je ne voulais pas essayer de vendre des produits en créant un besoin qui n'existait pas auparavant chez les gens. Donc ce qui m'attirait, c'était médecine ou droit. Il sera avocat spécialisé dans le droit du travail. Elle se formera pour devenir aide-soignante. Des chemins qui ne devaient pas les mener en tête de cortège. Ma culture politique était quasiment nulle. J'entendais des brides de conversation à la maison qui m'exaspéraient. Parce que justement, on parlait plus Le Pen. Et moi, ça m'exaspérait parce que mes copains de l'école, c'était les Noirs et des Arabes. Et du coup, c'était mes amis. Et donc, à table, quand il y avait des discussions familiales, on critiquait mes amis. Je suis d'une famille culturellement de droite. Je vote Nicolas Sarkozy en 2007. Et je dirais que je le fais plutôt enthousiaste, plein d'espoir concernant l'action qu'il va avoir. Et puis, c'est durant son quinquennat, je pense que je commence à voir que finalement, les solutions qu'il propose ne sont peut-être pas pertinentes. Vous dites que je suis sorti de mon coma politique. Oui, c'est ça. Je suis vraiment sorti du coma politique. En fait, je pense que s'il y a un déclic psychologique, c'est peut-être juste dans mon positionnement, dans mon approche. C'était d'arrêter de me considérer comme un citoyen passif qui subit l'offre politique qui est proposée. Et de me dire, maintenant, c'est moi qui vais essayer de trouver les solutions. C'était quoi ce contexte avant de devenir une gilet jaune ? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes sorti ? Je cumulais mon emploi d'aide-soignante avec mon emploi de sapeur-pompier volontaire. Il m'arrivait de faire des ménages, de faire du repassage. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Et il n'y a plus plein de choses qui me passent par la tête à ce moment-là. Parce que je me dis, mais comment faire pour gagner plus ? Et je n'ai pas de solution. Je vois comme tout le monde sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu l'ébullition. C'est vrai que je voyais que ça circulait et qu'il y avait des gilets jaunes sur le pare-brise. Donc je me suis dit, bon ben voilà, je vais mettre mon gilet jaune sur le pare-brise. Ce 17 novembre, c'était la toute première fois pour moi que je manifestais. C'était la première fois où je me retrouvais dans ce type d'événement. Je n'avais jamais manifesté de ma vie avant. Je n'ai jamais croisé de ma vie avant. Il y a de la soupe ! Qui veut de la soupe ? Il y a encore une minute. Non, ben attends ! Non, non, on fait grand mal. C'est exceptionnel parce que je me dis, mais ce n'est pas possible. C'est quoi tout ce monde ? Et ça claque sonné, ça claque sonné. Et j'ai vu tous ces gens-là en gilet jaune. Je me suis dit, c'est magique. Il y avait une euphorie grandissante. Les gens riaient, les gens se parlaient. Et puis on était ensemble. Et ça, je garderais un souvenir exceptionnel de cette journée. On a beaucoup entendu sur les ronds-points l'idée que sur les ronds-points, on a retrouvé la fraternité. Et maintenant, on va aller reconquérir la liberté et l'égalité. Je suis arrivé sur le rond-point de la motte. Bon, les quelques personnes, gilets jaunes que j'ai vues, au début, me prenaient pour un journaliste ou un membre des RG. C'est vrai que j'avais peut-être plus cette tête-là que celle d'un gilet jaune. Bon, au tout début, mon idée, c'est juste de discuter avec les gens, comprendre ce qui se passe. Et puis assez rapidement, en fait, il y a deux, trois réunions publiques d'assemblée où on me demande de prendre la parole. Le message qui est clair, et qu'il faut que tout le monde ait à l'esprit, c'est que le souverain dans ce pays, c'est pas le Premier ministre, c'est pas le Président de la République, c'est le peuple ! Ils vont être extrêmement touchés et soutenir, tous les gens qui, effectivement, ne sont pas forcément de leur classe sociale, mais qui pourraient rester chez eux, mais qui ne le font pas et viennent au contraire les aider. Les revendications du peuple, toutes les revendications populaires, nous avons compris. Le premier jour où j'ai été repérée par Maxime Narquet, le journaliste de France 5, il vient me parler et il commence à m'interviewer, il me dit « est-ce que je peux vous filmer ? » « Je vous pose deux, trois questions. » « On nous parle de taxes, on nous parle de tout ceci, tout cela, mais nous, concrètement, on s'en fout. » Là, il commence à me dire « alors, Macron démission ? » Et je lui dis « bah non, Macron démission, pour moi, ça ne veut rien dire, en fait, parce que si Macron démissionne, qui on va mettre à la place ? » Et en fait, là, il est assez surpris parce qu'il se dit « tiens, c'est un discours que je n'entends pas depuis le 17 novembre, c'est assez surprenant, voilà. » Alors, Ingrid Levavasseur, bonsoir. Qu'est-ce qu'il peut vous dire, Emmanuel Macron, que ce soit mardi, mercredi ou la semaine prochaine, de nature à vous rassurer ? Déjà, je pense qu'Emmanuel Macron a fait une grosse erreur, c'est de ne pas intervenir avant. Il a laissé gonfler, gonfler, gonfler le mouvement et la colère des uns et des autres. Et là, je me dis « bon, ben voilà, j'ai fait mon travail, j'ai parlé et je sors du plateau. » Et c'est vrai que les journalistes viennent me voir et notamment le producteur vient me saluer et me dit « est-ce que je peux donner votre numéro parce que attendez-vous à être appelé par de nombreux médias ? » Alors, je dis « ben oui, oui, pas de problème. » Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas de la flatterie parce que mon téléphone n'a fait que sonner. Il n'a fait que sonner toute la soirée, toute la nuit, le lendemain. Ça a été le début de la folie en fait. Je fais quelques plateaux télé au niveau national, c'est plutôt fin décembre, début janvier. Je ne m'attends pas du tout à effectivement avoir mon image comme ça, prendre une telle ampleur d'un coup. Au moment où je surgis, ça fait déjà plusieurs jours, voire semaines, que les médias présentent le mouvement sous sa forme violente. Je sais très bien quand j'arrive sur les plateaux télé avec ma tête de premier de la classe et mon statut d'avocat, évidemment déjà dans l'image, je brise totalement le récit d'un mouvement qui sera exclusivement violent et qui sera uniquement protestataire. Donc je savais que ça, c'était mon rôle. Tous les gens que je connaissais m'envoyaient des messages, des gens que je n'avais pas vus depuis des années m'envoyaient des messages, mes ex-conjoints, enfin voilà, ça a été dingue. On est déterminés dans notre souffrance et c'est pour ça qu'on ne lâchera rien. Donc je me dis, voilà, j'ai une mission, mission bien sûr sans parler de religion, et il faut que je la compense. C'est toujours une épreuve, en fait, d'aller sur les plateaux télé. J'ai bien vu que vous étiez déjà dans tous les calculs politiques, politiciens, que vous maîtrisiez très bien toute cette politique que les Français veulent plus. Moi, je ne recherche pas un mandat électoral, monsieur le député. J'ai vraiment le sentiment de rentrer dans une arène, c'est-à-dire que je sais que je vais avoir peu d'interlocuteurs qui me sont favorables, et qu'on va me couper, qu'on va chercher à me mettre en difficulté. Moi, ce que je vis, c'est d'essayer d'être performant. Donc moi, être sur le plateau en soi, ça ne m'intéresse pas. Après, il y a des cas de jalousie, il y a des gens qui disent, « Oui, mais pourquoi c'est toi qui passes toujours à la télé ? » Il y a eu des rumeurs folles sur moi, comme quoi je négociais avec des commerçants, que je recevais des bacs chiffres. En fait, c'est comme si, parce que je passais à la télé, je devenais multimillionnaire. Sauf que les gens n'ont pas compris que j'étais bénévole, très clairement, pour ce mouvement pendant un an. Portée par son élan médiatique, Ingrid Levavasseur s'engage politiquement en janvier 2019 et veut mener une liste gilets jaunes aux élections européennes. Une décision qui lui sera fatale. Je ne voterai pas pour elle. Pourquoi ? Je lui dis carrément qu'il faut qu'elle enlève son gilet jaune. Je ne l'ai pas là. Elle a créé un parti politique, c'est fini, on n'en parle plus. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'elle a créé un parti politique, elle le sait, de toute façon, c'est comme ça. Ce n'était pas le moment de créer un parti politique. Ce n'était pas maintenant. C'était de faire le buzz, vous avez gagné, vous avez fait le buzz. On me reproche tout et rien. On me reproche de communiquer, on me reproche de ne pas communiquer, on me reproche d'être présente avec les caméras ou sans les caméras. En fait, on me reproche tout quand je prends la décision d'aller aux européennes. En février, elle abandonne finalement la liste du ralliement d'initiatives citoyennes. Je décide d'aller manifester pour raccrocher les wagons et je me dis, voilà, j'ai fait une erreur, je le dis haut et fort, ce n'était pas ce qu'il fallait faire, voilà. Mais à coup le pas, je reviens, voilà, je vais faire autrement. Puisque c'est ce que vous voulez, j'y vais. Et en fait, ce 17 février, je me fais agresser physiquement et verbalement par des dizaines et des dizaines de gilets jaunes. Cette vidéo a été vue des centaines et des centaines de milliers de fois. Et là, pour moi, je me dis, là, c'est fini. C'est fini, j'arrête, c'est bon, j'ai donné. Est-ce que déjà vous vous considérez encore comme une gilet jaune ? Non, je ne me considère plus du tout comme gilet jaune. Je me considère comme une personne issue de ce mouvement. J'ai pris la lumière médiatique avec ce mouvement, mais je ne veux pas devenir actrice, influenceuse Instagram. Moi, je veux juste travailler, aimer mes enfants et continuer à voir mes amis. En fait, je ne cherche pas davantage de notoriété. Le mouvement a bouleversé ma vie. Après, combien de temps ça va durer ? Quelle va être la forme de ma vie plus tard ? Ça, je n'en ai aucune idée. Peut-être que le plus gros bouleversement, c'est que pour la première fois dans ma vie, je ne sais pas quel sera mon avenir dans six mois. Est-ce que ce mouvement fait de vous un homme politique ? Oui, je le suis, mais parce que les gilets jaunes font de la politique depuis le début. J'ai ouvert les yeux. J'ai vu que le monde dysfonctionnait. J'ai vu qu'il y avait trop de pauvreté, qu'il y avait trop de précarité. Et je pense connaître en tout cas au moins une partie des solutions pour essayer de changer ça. Donc maintenant, je ne peux pas retourner à ma vie d'avant où j'étais dans le coma politique, où je ne pense qu'à moi, ma petite famille, et puis je gagne de l'argent, je consomme, je joue au tennis. Vous voyez, je ne peux pas faire ça. Ma vie est totalement transformée, mais en fait, j'ai les inconvénients et pas les avantages. J'ai eu la très mauvaise surprise de ne pas pouvoir trouver de travail. Et ça, ça a été pour moi très compliqué, parce que dans mon domaine, en tant qu'aide soignante, dans le paramédical, les difficultés sont tellement grandes dans les milieux hospitaliers et dans les cliniques, on manque tellement de bras et de moyens que je pense que les recruteurs, les cadres et compagnie se disent que c'est un danger. On ne va pas embaucher quelqu'un qui a juste à décrocher le téléphone pour faire venir des médias. Donc, j'ai eu plus de 15 personnes qui m'ont refusé un emploi, alors que c'est un métier porteur où il y a de la demande. Ma vie a été modifiée, mais pas forcément conçue comme on s'imagine.